Bonjour à tous et bienvenue dans la Station Spatiale Internationale, plus particulièrement dans le module européen Columbus que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas le plus grand de la Station Spatiale, mais c'est un des mieux équipés. Je vous propose d'en faire la visite en 360. Ici, à l'extérieur, on a des installations scientifiques pour observer la planète, le Soleil, les étoiles. On a aussi une plateforme qui permet de déployer des expériences pour les exposer au vide de l'espace. Tout ça se trouve dehors, mais est contrôlé depuis ici. Pas mal de stockage ici. Ici, on est à tribord, tout à droite, à l'avant de la Station Spatiale. Au-dessus de moi, ici, vous voyez, c'est une nouvelle station de couchage, comme on dit, sleeping stations, une cabine, en fait, tout bêtement, dans laquelle je devrais dormir pour la deuxième moitié de la mission. Et puis tout autour de moi, des racks, comme on dit, des armoires scientifiques. Ici, c'est plutôt recherche humaine. Ici aussi, on a des centrifuges pour les prises de sang. Ici, on a de quoi faire des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. On a des bouteilles de gaz si on avait besoin. Ici, plutôt du stockage. Ici aussi. Et sur l'avant, ici, c'est l'avant de la station. Ici, c'est l'arrière. Biologie, donc Biolab, un rack de biologie. Ici, des nouveaux ordinateurs qui ont été installés il n'y a pas si longtemps. Je ne sais même pas vraiment ce qu'ils font. Ici, toujours sur l'avant de la station, on voit Veggie, où on fait pousser nos plantes, d'habitude, avec la lumière rose qui, parfois, éclaire Columbus pendant toute la journée, toute la nuit. Malheureusement, il n'y a pas d'expérience en ce moment. Des frigos. Ici, c'est un rack de sciences des matériaux, où on fait de la fusion et des alliages. Ici, c'est un rack un peu multifonction, où on a pas mal d'expérience en ce moment. Ici, qu'est-ce qu'on a, par exemple ? Des racks modulables. On a un détecteur d'ions lourd. Au-dessus de moi, FSL, Fluid Science Laboratory. On ne peut pas le toucher, c'est pour ça qu'il y a des espèces de banderoles rouges. Il ne faut pas le toucher, ça l'évite, c'est pour les expériences de matériaux. Voilà, c'est ici que je fais beaucoup d'expériences et vous pouvez observer autour de vous. Au-dessous du plancher, c'est les racks de systèmes, où on a vraiment de quoi contrôler Columbus. Et c'est ici que toutes les expériences, ou presque toutes les expériences européennes, sont réalisées. Et c'est ici que je passe beaucoup de mon temps pendant ma mission de six mois. Avec mon petit drapeau français.